L'idée du projet que je porte aujourd'hui a été issue au cours des deux dernières années au sein de mon école d'ingénieur agroalimentaire, l'ISAR à Lyon. On a participé au concours EcoTrophelia, qui est un concours d'innovation alimentaire étudiant. On avait pour objectif de développer un produit innovant, donc de l'idéal industrialisation. On s'est proché sur les problématiques en lien avec les personnes âgées et les problématiques de dépendance et de perte d'autonomie. Les produits qu'on souhaite développer sont une solution alimentaire innovante à destination des personnes âgées dépendantes qui vivent en maison de retraite. Il s'agit de trois gammes de produits, viande, légumes, féculents, qui vont composer le plat principal du jour et qui sont prêts à l'emploi pour les professionnels des établissements médicaux et médico-sociaux. L'objectif est de proposer les trois gammes de produits sous forme de bouchées, facilement préhensibles à la main, pour permettre à la personne âgée de s'alimenter en toute autonomie et lui redonner envie de manger à travers une présentation de plats plus esthétiques. J'ai intégré l'incubateur en avril 2015. Actuellement, je suis dans une phase R&D. On se concentre à développer les différents produits des trois gammes qu'on souhaite proposer. L'objectif est de valider les prototypes au niveau terrain, avec les partenaires du milieu médical et médico-social. Par la suite, envisager la réflexion autour de la stratégie d'industrialisation, stratégie marketing, et envisager le lancement d'un marché test éventuellement vers la fin de l'incubation.